Xavier Dolan a réussi un coup de maître en réalisant sa première série, La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Malheureusement, ce projet compte parmi ces derniers. Le Canadien a expliqué sa décision au journal espagnol LPS mercredi 5 juillet 2023. Parfois, il suffit de dire un nom pour que plusieurs films nous viennent en tête. Si est-il le cas avec Xavier Dolan. A tout juste 34 ans, le réalisateur canadien a réalisé des films qui lui ont valu de nombreux prix. Il a par exemple été récompensé du César du meilleur film étranger pour Momi. Juste la fin du monde lui a permis de doubler la mise, avec le César du meilleur montage et le César de la meilleure réalisation. En 2022, si est-il lors de la même cérémonie qu'il a rendu un hommage déchirant à Gaspard Ulliel. Le cinéma de Xavier Dolan, Bouleverse, provoque parfois, et nous invite à nous poser des questions. Il est là pour déranger volontairement, et aussi, pour challenger les acteurs qui portent des personnages complexes à l'écran. De belles histoires peuvent en être, comme pour Nils Schneider, le compagnon de Virginie et Fira. Le comédien explique que son travail avec Xavier Dolan a transformé sa vie. Rien que ça. Xavier Dolan est-il vraiment arrivé au bout de son art ? L'année 2022 s'est terminé avec un projet ambitieux pour le réalisateur et scénariste canadien. La plateforme de streaming club Illico a diffusé sa première série, nommée La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Il s'agissait d'une adaptation de la pièce de théâtre écrite par le dramaturge Michel-Marc Bouchard. Au programme, un thriller mystérieux qui se déroule au début des années 1990. Il met en scène un trio d'amis, qui voient leur chemin se séparer après un terrible incident. Canal Plus a diffusé les épisodes de cette série du lundi 23 janvier 2023 au lundi 6 février 2023. Désormais, si y est-il le public espagnol qui s'apprête à les découvrir ? Xavier Dolan en a discuté avec le média espagnol LP ce mercredi 5 juillet 2023. Il a aussi fait une annonce qui devrait choquer ses fans. J'ai abandonné la réalisation de films et la mise en scène, déclare-t-il. Il a ensuite dévoilé les raisons de cette décision radicale, je n'ai plus l'envie ni la force de m'engager dans un projet pendant deux ans pour que personne ou presque ne le voie. J'y ai mis trop de passion pour être aussi déçu. A force, je me demande si mon cinéma est mauvais, alors que je sais qu'il ne l'est pas. Une annonce qui risque de faire du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501